... Et par Christophe de l'Université de Paris-Est. Nous, vous avez 45 minutes pour nous présenter vos rapports. D'abord, j'aimerais tous vous remercier pour être venu, en particulier les membres du jury. Alors, commençons. En caractérisation impérative, les algorithmes séquentiels en tant qu'elles comptent, primitif, précursif et polinomial. Je vais expliquer le titre au fur et à mesure, mais j'aimerais d'abord commencer par détailler un peu ce mot d'algorithme qu'on a tendance à confondre dans le langage courant avec le mot de fonction. Alors, qu'est-ce qu'une fonction ? Une fonction, c'est une relation entre des entrées et une sortie. Donc là, par exemple, des entrées x et y et une sortie. Donc là, j'ai fait la multiplication x, y, y. Et donc, ça ne concerne que le résultat, alors que la notion d'algorithme, c'est une manière de calculer. Par exemple, on fait une multiplication, on la pose. On voit bien les entrées, on voit bien la sortie, mais il y a toute une phase intermédiaire qui est nécessaire pour réaliser le calcul. J'aimerais attirer juste votre attention sur deux petits détails. Le premier, c'est que, par exemple, pour faire une multiplication entre deux nombres, ça suppose de connaître deux choses. C'est-à-dire une multiplication, c'est-à-dire une multiplication entre chiffres. Et ça suppose de faire des additions. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on parlera d'algorithme, on considérera qu'il y aura des fonctions de base qu'on a à disposition pour écrire l'algorithme. L'autre point sur lequel j'aimerais revenir, c'est le coût de l'algorithme. Par exemple, on considère que faire des multiplications est plus coûteux que de faire des additions. Donc là, en l'occurrence, on a fait quatre multiplications, le 2 x 4, 2 x 3, 1 x 4 et 1 x 3. Donc ça, c'est un algorithme qui fait quatre multiplications. Dans les années 60, un certain Karasubar trouvait une autre façon de faire le calcul qui, lui, ne nécessite que trois multiplications. Donc, on voit tout de suite deux choses. C'est que tous les algorithmes, déjà, il peut y avoir plusieurs algorithmes pour une même fonction. On peut atteindre le même résultat de différentes façons possibles. Et les manières de faire importent. Tous les algorithmes ne se valent pas. Par exemple, l'algorithme de Karasubar est plus efficace que l'algorithme classique. Donc, je vous ai parlé de fonctions et je vous ai parlé d'algorithmes. Je vous donnais un peu l'intuition de ce que c'était, mais maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail de la chose. Notamment, qu'est-ce qu'on entend par calcul ? Ce qui revient à la question de qu'est-ce qui peut être effectivement calculé. Là, par exemple, je vous mets une machine de Turing. C'est un exemple de calcul. Par exemple, on considère que quelque chose peut être effectivement calculé par un être humain si c'est, par exemple, avec un crayon et du papier. On fait des opérations sur son papier. Et ou par une machine comme étant une suite d'opérations élémentaires qu'on effectue. On a toujours une certaine intuition de ce qui était calculable, mais avant de pouvoir travailler dessus, il fallait pouvoir le formaliser. Donc, il y a différents modèles de calcul qui ont été trouvés pour pouvoir dire qu'est-ce que c'était faire un calcul. Il y a notamment la récursion de Goodall et Herbrand, l'angle à calcul de Cherchiklin et les machines de Turing que je viens de vous montrer, par exemple. Là, je vous ai montré une machine de Turing avec un seul ruban, mais on peut tout à fait imaginer de faire le calcul sur un, deux, trois, plusieurs rubans, etc. Et il y a plein de modèles comme ça qui ont été sortis qui essaient de formaliser cette notion qui jusqu'à maintenant est intuitive de qu'est-ce que c'est un calcul, qu'est-ce que c'est quelque chose de calculable. Donc, on a eu différents modèles, parce qu'il y a eu plusieurs chercheurs, il y a eu différents modèles, mais on s'est aperçu par la suite que ces modèles pouvaient se simuler les uns dans les autres. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça signifie qu'en essayant de formaliser la même intuition, on a obtenu des choses différentes, mais qui revenaient au même, ce qui veut bien dire qu'on a réussi quelque part à formaliser la notion. Après, on pourrait dire, ça y est, c'est fini, quelque chose de calculable, c'est quelque chose de calculable par une machine de Turing, par exemple. Sauf que non, depuis les années 30, on a beaucoup raffiné la notion. Notamment, je vous ai dit tout à l'heure que tous les algorithmes ne se valaient pas. Il y a des algorithmes qui mettent un certain temps qui peut être plus ou moins raisonnable. Donc, on a identifié comme ça des classes de temps et des classes d'espace. Par exemple, un algorithme qui va être en temps exponentiel, par exemple, si l'entrée de taille n, il va falloir 2 puissance n état pour finir le calcul, ça, c'est pas très raisonnable. Alors que, par exemple, un calcul en temps polynomial, ça va, c'est beaucoup plus raisonnable. Donc, on a essayé d'étudier, de voir comment ces classes articulaient les unes dans les autres. Une autre façon qu'on a eu de raffiner la notion, ça a été de raffiner le modèle de calcul lui-même. Et donc, on a essayé d'introduire différentes façons de formaliser la notion d'algorithme. Donc, on a une longue tradition comme ça de gens qui ont essayé petit à petit de raffiner la notion jusqu'à arriver à nos jours où on a eu quelques petits résultats assez intrigants. Par exemple, je vous ai parlé des machines de Turing. Je vous ai dit notamment qu'on pourrait avoir des machines de Turing avec un ruban ou deux rubans. En fait, elles sont équivalentes, dans le même sens que la machine de Turing est équivalent à la récursion ou au lambda calcul. Mais qu'est-ce qu'on entend par équivalent ? C'est tout simplement, on arrive au même résultat et puis peut-être qu'on a dû faire un temps pour une nouvelle de plus. Bon. Donc, ça voudrait dire qu'une machine de Turing à un ruban, selon cette notion-là, est équivalente et une machine de Turing à deux rubans. Mais si on prend un problème, par exemple, on a un mot et on veut savoir si c'est un panadrome, avec une machine de Turing à deux rubans, on peut le faire en n étapes, alors que si on n'a qu'un seul ruban, on a besoin de n² sur log n étapes, ce qui est beaucoup plus long. Donc, ça veut dire que, quelque part, il y a un algorithme qu'on peut utiliser avec deux rubans, mais qu'on ne peut pas utiliser si on n'a qu'un seul ruban. Ce qui veut dire qu'on avait dit tout à l'heure que les deux étaient équivalents, mais pas tout à fait. C'était une notion d'équivalence qui n'était pas encore assez raffinée, qui tenait pas compte de la notion d'algorithme. Un autre problème, c'est, dans le cas de la récursion primitive, alors qu'est-ce que la récursion primitive ? Tout à l'heure, je vous ai parlé de la récursion, qui est équivalente aux machines de Turing. La récursion primitive, le problème de la récursion, c'est qu'on ne sait jamais, par exemple, si les problèmes vont s'arrêter. Vu que la récursion primitive, au moins, on sait que les problèmes vont s'arrêter, et de plus, c'est généralement suffisant pour faire les fonctions usuelles, l'addition, la multiplication, la énième décimale de pi, etc. Là, en l'occurrence, on s'intéresse à calculer, étant donné deux nombres, M et N, à dire quel est le plus petit des deux, c'est le minimum. Le problème, c'est qu'on est capable de calculer, dans la récursion primitive, le minimum entre M et N, mais on n'est pas capable de le faire selon la bonne façon. On connaît un algorithme qu'il fait en un temps min de M et N, alors que dans la récursion primitive, on est obligé de le faire en temps M ou en temps N. Ce qui veut dire que, dans ce modèle de calcul-là, on est capable de fournir le résultat, mais il nous manque la bonne façon d'y arriver. Peut-être même qu'il existe encore une autre meilleure façon de le faire, mais c'est là, mon point, le premier résultat équivalent pour le plus grand commun diviseur, qui, pareil, ne peut pas être obtenu avec la même complexité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la récursion primitive n'est pas un modèle qui est complet à algorithmiquement parlant. On obtient un résultat, on a certaines manières de calculer, mais on n'a pas toutes les manières de calculer. Nous, ce qu'on veut, c'est obtenir un modèle de calcul qui puisse être complet algorithmiquement parlant, puisque comme ça, si on a tous les algorithmes pour obtenir un résultat, on aura notamment l'algorithme pour avoir le résultat de la meilleure façon possible. On sera sûr, on ne sera peut-être pas quel est ce meilleur résultat, mais on aura, on sera sûr que dans le modèle, on pourra l'exprimer. Par conséquent, il nous faut une notion plus précise de ce qu'est un algorithme. Récemment, il y a eu trois modèles qui ont prétendu formaliser la notion d'algorithme, les ASN de Gourevich, les récurseurs de Moskowakis, et Yanowski avec ses algorithmes. On peut voir les machines abstraites, les ASN de Gourevich, comme étant une forme de successeur des machines de Turing, puisqu'on s'intéresse à calculer un calcul étape par étape. Alors que le système d'équation récressif de Moskowakis, c'est plutôt un successeur, disons, du nombre de calculs, puisqu'on cherche à plutôt spécifier ce qu'on veut. Et Yanowski, lui, a essayé de, disons, de prendre au sérieux l'idée que plusieurs algorithmes pourraient correspondre à la même fonction. Tout à l'heure, il y a eu un algorithme qui s'est fait. Alors, pour la thèse de Church, je vous avais présenté différents modèles de calcul, et je vous avais dit qu'ils étaient équivalents. Et donc, on était contents, on avait réussi à formaliser la notion. Sauf que là, ces modèles ne sont pas équivalents. Par exemple, dans les choix qu'a fait Yanowski pour dire que plusieurs algorithmes correspondent à la même fonction, il a été critiqué par Gourevich en disant que c'était des choix qui étaient malgré tout assez arbitraires. Gourevich s'est fait critiquer par Moskowakis en disant que les ASN, c'était que des implémentations, c'était pas vraiment un algorithme. Alors que Gourevich, lui, a critiqué Moskowakis en disant que si on n'est pas capable de dire exactement comment se passe l'exécution, cela non plus, c'est pas un vrai algorithme. Donc, il n'y a pas de consensus sur quel modèle adopter pour la notion d'algorithme. Et le problème, c'est que comme on voudrait obtenir un modèle de calcul qui soit algorithiquement complet, il nous faut bien une définition de ce que c'est un algorithme. On va devoir en choisir une. En l'occurrence, on a choisi les ASN du Gourevich, mais pas tellement pour les ASN. Gourevich travaille depuis les années 80 sur ces ASN, mais c'est pas ça qui nous a convaincus. Ce qui nous a convaincus, c'est Gémy 2000, c'est parce que c'est en 2000 qu'il a sorti une présentation axiomatique de ce que c'était un algorithme. C'est-à-dire, il a réussi à formuler trois postulats, à dire un algorithme, c'est quoi ? Ça doit vérifier trois postulats et les choses qui vérifient ces postulats, du coup, par la suite, on va pouvoir dire que c'est ça les algorithmes, alors les algorithmes séquentiels. Parce qu'il y a beaucoup de types d'algorithmes, il y a des algorithmes parallèles, des algorithmes distribués, génétiques, quantiques, mais déjà qu'on a du mal à formaliser la notion classique d'algorithme, on va peut-être juste se focaliser sur la notion traditionnelle d'algorithme, donc là, les algorithmes séquentiels. Ils sont définis par trois postulats. Le temps séquentiel, un calcul se fait étape par étape. Les états abstraits, on est capable de représenter les états. Si on n'est pas capable de les représenter, on ne pourrait pas juste travailler avec. Et exploration bornée, à chaque étape, on fait une quantité finie de travail, pas tout faire un coup. Comme on veut une notion assez précise de ce qu'est un algorithme, je vais vous détailler ces trois postulats. Donc on dit qu'un algorithme séquentiel est la donnée d'un ensemble d'états, d'un ensemble d'états initiaux, c'est les états par lesquels on commence, et une fonction de transition qui va faire le lien entre les états. Ainsi, ce qui nous intéresse tout à l'heure, pour les modèles de calcul, on s'était juste intéressé à est-ce qu'on peut obtenir le résultat, qui était une notion plutôt de fonction. La thèse de Church, du coup, c'est plutôt quelque chose qui concerne les fonctions. Nous, on est du coup plutôt intéressé par la notion d'exécution, c'est-à-dire, en l'occurrence, une exécution, ça va être une suite d'états, tel que le premier état, c'est un état initial, et on passe de l'état t à l'état t plus 1 par la fonction de transition. On pourra dire que l'exécution s'arrête à partir du moment où il n'y a plus de changement qui est fait, c'est-à-dire que l'état t plus 1, c'est le même que l'état t, et donc on est capable de définir le temps d'exécution d'un algorithme, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est intéressé par les algorithmes qui vont être en temps raisonnable. Ensuite, second postulat, nous sommes capables de formaliser les états, en l'occurrence on les formalise à l'aide du structure du premier ordre. Alors le structure du premier ordre, qu'est-ce que c'est ? C'est la donnée de trois choses, d'un langage qui va permettre de décrire, de décrire les choses, donc ça va être les mots, la syntaxe, en l'occurrence on ne parlera pas de mots, on parlera de termes, d'une sémantique avec un univers, donc nos termes vont désigner des éléments, par exemple, des entiers, des bouléens, des listes, etc. et d'une interprétation, c'est-à-dire le lien entre la syntaxe et la sémantique. Par exemple, on a un symbole x, ça ça va être le nom de la variable, et dans un certain état il va être interprété comme ayant une valeur, par exemple 42, et donc la sémantique de x, ce sera 42. Troisième postulat d'exploration bornée, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait qu'à chaque état qu'on fasse une quantité bornée de lecture et d'écriture, ça veut dire qu'il y aura un ensemble fini de termes ou de mots du langage qui vont déterminer l'état suivant d'algorithme, c'est-à-dire que si on a deux états qui sont d'accord sur la signification des termes, dans ce cas-là, l'ensemble des mises à jour suivants sera complètement déterminé, ce sera le même. En l'occurrence, une mise à jour, qu'est-ce que c'est ? Alors, dans le langage de l'algorithme, on va distinguer deux types de symboles, les symboles dynamiques et les symboles statiques. Un symbole dynamique, ce sera un symbole dont l'interprétation pourrait changer au fur et à mesure de l'exécution. Par exemple, je vous ai dit qu'on faisait le calcul étape par étape, et donc par conséquent, il y a des choses qui vont changer au fur et à mesure, par exemple x va changer de valeur, par exemple il était la valeur 42, et puis on va vouloir qu'il atteigne la valeur 0, dans ce cas-là, on fera tout simplement la mise à jour x2.0. Et les symboles statiques, eux par contre, ce sont les symboles dont l'interprétation ne pourra pas changer, par exemple 0, 0 ne changera pas d'interprétation pour le calcul. Donc on s'autorisera à faire des mises à jour, éventuellement des mises à jour très puissantes, puisqu'on ne présume pas à l'avance des opérations qui seront disponibles. Et par la suite, on s'autorisera non seulement à faire une mise à jour, mais éventuellement à faire un ensemble de mises à jour, plusieurs mises à jour qui vont être faites simultanément. Mais bien sûr, pour qu'on puisse faire plusieurs mises à jour en même temps, il faut qu'elles soient d'accord. Par exemple, si jamais on veut attribuer à x la valeur 0 ou la valeur 1, l'algorithme ne saura pas quoi faire, il va juste s'arrêter. Donc je vous ai parlé, ceci était la présentation axiomatique des algorithmes, qu'on a trouvé convaincante pour formaliser la notion d'algorithme, mais ce n'était pas par ça que Gourevich avait commencé. Lui avait commencé par une présentation opérationnelle, c'est-à-dire à l'aide de programmes. Donc il a défini les programmes d'ASM comme étant la mise à jour dont je vous ai parlé, et on a comme sous-tour de contrôle les conditionnels, si il a fait vrai il se passe quelque chose, sinon il se passe autre chose, et le PAR, c'est-à-dire qu'il est capable de faire plusieurs choses en même temps. C'est notamment là où on aura plusieurs mises à jour en simultané. Et là où c'est intéressant entre la présentation axiomatique de Gourevich et la présentation opérationnelle des ASM, c'est que les deux coïncides Gourevich avaient été capables de démontrer que les algorithmes étaient égales à ASM. Ce qui veut dire que si on admet les trois postulats de Gourevich, qu'on admet que c'est ça qui définit les algorithmes, ça veut dire que du coup, maintenant on va être capable d'utiliser les ASM comme étant une façon de représenter les algorithmes. Donc à partir de maintenant, dans la suite de la présentation, quand on parlera d'algorithme, en fait on parlera d'abstack cette machine. Et comme nous avons des programmes d'ASM, on va pouvoir travailler dessus. Dans la suite de la présentation, vous avez vu que tout ce qu'est ASM, je le mets en bleu pour le différencier des programmes impératifs que je mettrai en rouge, puisqu'on va essayer de faire un lien entre les deux. Je vais vous donner un exemple de la sémantique opérationnelle des ASM. Tout à l'heure, je vous ai parlé du minimum, c'est-à-dire qu'on voulait obtenir le minimum entre M et N avec le bon temps. On n'avait pas cet algorithme-là dans la réflexion primitive, mais on peut exprimer cet algorithme ici. Par exemple, si on essayait de faire le minimum entre N égale 2 et N égale 3. Pour ça, on suit le programme. On va stocker le résultat dans R. On commence par R égale 0. On regarde, est-ce que R vaut 2 ou 3 ? Non. Du coup, on intémente R. Maintenant, on a donc R égale 1. Est-ce que R vaut 2 ou 3 ? Non, toujours pas. On intémente R. Maintenant, on a R égale 2. Est-ce que R égale 2 ou 3 ? Oui. Dans ce cas-là, le minimum entre 2 et 3, c'est bien 2. Maintenant, le problème avec les ASM, c'est que ce n'est pas très naturel de programmer avec. C'est un modèle qui est malgré tout assez éloigné de la plupart des modèles qu'on utilise dans la littérature, que ce soit des modèles de programmation fonctionnelle ou des modèles de programmation opératifs. Mon travail de thèse a consisté essentiellement essayer de faire le lien avec des modèles de calcul qui soient plus proches des langages de programmation inspirés par les programmes réels. C'est pour cela que je vais essayer de faire le lien avec les programmes impératifs. Les programmes impératifs vont être modifiés en un sens, puisqu'ils vont posséder la mise à jour à ces puissances dont je vous ai parlé tout à l'heure. En centre de contrôle, ils vont avoir les conditionnels et les boucles. En l'occurrence, on va être intéressés dans l'ensemble des programmes impératifs par deux types de programmes. Les programmes de while, ça va être les programmes qui vont avoir une mise à jour des conditionnels et des boucles while. Et l'upcèque, qui lui va avoir des mises à jour, des conditionnels et une boucle bornée. En sachant que là, on a quand même une petite différence par rapport au modèle des langages impératifs disons plus usuel, qui sont que là, on a une boucle bornée, donc on fait L fois le tour de boucle, mais on s'autorise éventuellement, si une certaine condition est vérifiée, à sortir de la boucle. Ça va être très important pour la suite. Alors, comme tout à l'heure, je vais vous donner, on va suivre notre exemple récurrent du minimum. Donc on va essayer de calculer, ça c'est un programme de l'upcèque qui va être capable de calculer le minimum entre, disons, m égale 2 et n égale 3. Alors là, contrairement aux ASM, où on appliquait toujours le même programme et c'était l'état qui changeait, là l'état va changer au fur et à mesure de l'exécution. Donc on aura à la fois le programme et à la fois la sauture de données. Donc on a notre R dans lequel on stoke le résultat et par contre il faut rajouter des compteurs pour savoir où est-ce qu'on en est dans l'exemple. Donc on lance le programme, on a mis R à 0, ça y est. On rentre dans la boucle, donc on a incrémenté I, puis on incrémente R, maintenant on a R égale 1, puis après on rentre dans la boucle, on a I égale 2, puis on incrémente R. Et là, normalement on aurait dû faire un troisième tour de boucle, mais comme je l'ai dit, on a une condition qui nous permet éventuellement de sortir de la boucle lorsque R est égal à 2. Donc là c'est le cas, on arrive à la fin du programme, et donc on a le même résultat, que le minimum entre 2 et 3, c'est bien 2. Lorsqu'un programme s'exécute et il arrive au programme de fin, on dirait qu'il termine sur X. S'il le fait en T étapes, ce T là, on dirait que c'est le temps d'exécution du programme. On dirait qu'un programme est terminé si jamais il termine sur tous ces étapes. En l'occurrence, tous les programmes ne sont pas terminaux. Par exemple, si on prend un programme, disons de while, tout simplement en while, il ne s'arrête jamais puisqu'il continue jusqu'à ce que, tant que vrai est vrai. Et on montre que par contre tous les programmes de l'OOBC, eux, sont terminaux. Maintenant qu'on a les ASM, donc le modèle qui va représenter les algorithmes, et qu'on a nos langages impératifs, plus proches de la programmation réelle, on va maintenant s'intéresser à faire le pont. Avant de faire ça, je voudrais vous rappeler qu'on avait dit que tous les algorithmes ne se valaient pas, il y avait des algorithmes qui étaient en temps raisonnable et d'autres qui ne l'étaient pas. Ce qui veut dire que pour nos algorithmes, on va définir une notion de classe en temps. Un algorithme va être en temps C si jamais son temps d'exécution est borné par une fonction de C. En l'occurrence, on va s'intéresser à trois classes d'algorithmes. On va s'intéresser aux algorithmes sans contraintes, donc ça va être tous les algorithmes, c'est-à-dire tout ce qui est calculable. On va s'intéresser, tout à l'heure, je vous ai parlé de la récursion primitive, on va s'intéresser aux algorithmes en temps primitif-récursif, c'est-à-dire les algorithmes qui terminent et les algorithmes, disons, usuels. Et on va s'intéresser aux algorithmes en temps polynomial, puisque ce sont les algorithmes qui, eux, vont être en temps raisonnable. C'est eux qu'on va avoir envie d'implémenter avec de vrais programmes. On a donc algo, algo pair et algopole, et donc notre but, c'est d'avoir, de réussir à avoir un modèle qui soit algorithmiquement complet pour ces trois classes-là, donc en utilisant nos langages impératifs. Pour cela, il faut d'abord qu'on puisse garantir qu'on peut programmer dans les bonnes classes de temps, donc pour avoir des programmes en temps primitif-récursif. Le problème, c'est que si on autorise toutes les opérations, la fonction d'Ackermann, c'est une fonction qui est calculable mais qui n'est pas positive-récursive. Si jamais on met le résultat de la fonction d'Ackermann dans n et qu'après on fait n étapes, on aura un temps d'exécution qui ne sera pas primitif-récursif. Ce qui veut dire que pour avoir une garantie de temps primitif-récursif, on va être obligé de restreindre les opérations possibles, notamment ne pas avoir Ackermann. Donc pour ça, on regarde qu'une opération est en espace C si jamais la taille de la sortie, c'est une certaine fonction de la taille de l'entrée. Et du coup, si on considère que des fonctions qui vont être en espace PR, dans ce cas-là, les programmes de loop C sont effectivement en temps primitif-récursif. Donc on a bien, parmi les programmes impératifs, un fragment qui va être en temps primitif-récursif. Pour le temps polynomial, même chose, sauf que là, on ne va pas avoir besoin de restreindre les opérations, on va juste se contenter de restreindre les programmes possibles. En l'occurrence, on va prendre les programmes de loop C, tel que dès qu'on aura une boucle, un loop N, dans ce cas-là, on s'interdira de mettre à jour N, ou que ce soit dans le programme. Donc N sera statique. C'est pour ça qu'on a noté loop C stat. C'est une contrainte extrêmement forte, mais malgré tout, elle est suffisante pour démontrer que tous les programmes qui sont dans loop C stat sont bien en temps polynomial. Et ce, quelles que soient les opérations disponibles. Un autre élément qui est intéressant avec loop C stat, c'est que je vous ai dit, si c'est en temps polynomial, c'est raisonnable. Oui, non. Parce que quelque chose qui va être en temps N au carré, N au cube, ça va, ça va être raisonnable. Quelque chose qui va être en temps N puissance 42, N puissance 1 milliard, bon, ça va être déjà beaucoup moins raisonnable. Donc du coup, le degré du polynôme est important. En l'occurrence, on prouve de plus que le degré du polynôme, ça va être la profondeur du programme. Ce qui veut dire qu'on n'a qu'à jeter un coup d'œil à notre programme et on saura quel sera le degré du polynôme. Donc déjà, on aura tout de suite une idée de à quel point le programme sera raisonnable ou non. Donc du coup, par conséquent, loop C stat, ce sera notre candidat comme langage de programmation qui soit complet pour les algorithmes en temps polynomial. Et loop C, ce sera notre candidat pour les programmes qui vont être en temps, les algorithmes qui vont être en primitifricursifs. Pour ça, on va avoir besoin de définir une leçon de simulation. Je vous ai mis une image de cinéma parce que pour moi, c'est la version moderne de la guerre de Platon. C'est-à-dire, même si les choses ont une nature, on n'est pas capable de les percevoir. On perçoit la surface des choses. En l'occurrence, si on n'arrive pas à percevoir par une propriété quelconque de différence entre deux objets, on dirait que ces deux objets sont similaires. C'est l'identité de Leibniz. Donc par conséquent, pour nos machines, on se placera d'un point de vue extérieur et on essaiera de voir si on est capable de faire la différence entre les deux. Si jamais on n'est pas capable de faire la différence, on dira qu'elles sont équivalentes. Par exemple, pour la thèse de Church, on simule le même résultat. C'est-à-dire, si on regardait que l'entrée et la sortie, c'est vrai que les machines étaient équivalentes. Mais quand on regardait le temps d'exécution, là par contre, ce n'était plus le cas. Donc, n'importe quelle notion de simulation ne suffira pas. On aura besoin d'une notion de simulation qui soit suffisamment pointue, suffisamment fine pour capturer notre notion d'algorithme. En l'occurrence, on va s'autoriser à ne faire que deux choses. La première, ça va être d'utiliser les variables temporaires. Je vais vous donner deux exemples, parce que j'entends par là. Par exemple, si on essaie de simuler un loop avec un while, tout simplement, on introduit une nouvelle variable qu'on initialise à zéro. À chaque tour de boucle, on incrémente la variable. Et puis, quand la variable a atteint la bonne valeur, on quitte la boucle. Le truc, c'est que ce i, il n'était pas dans le programme initial, on l'a bien rajouté. Donc, on a changé de langage, on a rajouté une variable. Un autre exemple, c'est... Qu'est-ce qui se passe si on veut échanger la valeur de x et de y ? On ne peut pas juste faire... Bon, oups ! On ne peut pas juste faire... Bon, ben, je mets y dans x et après x dans y. Parce que sinon, si je mets y dans x, j'écrase la valeur de x par la valeur de y, et après, quand je voudrais mettre la valeur de x dans y, ben, la valeur, elle aura déjà disparu. Donc, on est obligé de sauvegarder la valeur dans une variable temporaire, de faire l'échange, et après, la valeur qu'on a sauvegardée, la mettre dans y. Là encore, on a besoin d'une variable temporaire. Donc, c'est assez naturel en programmation, en fait, d'un code 2 des variables temporaires. Et donc, on s'autorisera à le faire. L'autre chose qu'on s'autorisera à faire, c'est l'intimitation temporelle. Je m'explique. Supposons qu'on ait deux machines, M3 et M1, qui font les mêmes choses à ceci près que M3 a besoin de trois étapes pour faire une étape de M1. Donc, en un sens, M3 est trois fois plus lente que M1. Mais ça, c'est parce qu'on sait comment fonctionnent les machines, on la regarde à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe si, à l'intérieur de la machine, M3, on fait couler le temps trois fois plus vite ? Dans ce cas-là, elle aura le temps de faire ces trois étapes le temps que M1 fera son étape. Ce qui veut dire qu'en fait, du point de vue d'un observatoire extérieur, il aura l'impression que les machines font les mêmes choses, donc que ce sont les mêmes machines. Donc, là, en l'occurrence, comme on a été obligé de faire que le temps allait plus vite dans M3, on dira qu'il y a une dilatation temporelle de D égale 3. Le fait d'introduire les dilatations temporelles, cependant, n'est pas gratuit, puisque ça pose des problèmes quand les machines doivent s'arrêter. Je vais donner un exemple. Par exemple, supposons qu'on ait une exécution entre les mêmes machines, M1 et M3, et qu'on arrive, genre, la machine M1 s'arrête, s'arrête au bout de t étapes. Yt, c'est l'état final. Mais par contre, supposons que la machine M3, elle, elle boucle sur les trois mêmes états. Donc, on est à 3t plus 0, 3t plus 1, 3t plus 2, et bien sûr, pour que la synchronisation reste la même, on revient sur l'état 3t. Ce qui veut dire que, pour l'observateur extérieur, rien n'a changé, puisqu'il voit toujours que l'état yt correspond à l'état x3t, et après que l'état yt correspond toujours à l'état x3t. Donc, il n'aura pas l'impression que les états vont changer, mais par contre, il y a une machine qui s'est arrêtée, qui a arrêté de consommer des ressources, alors qu'il y a une machine qui, elle, va continuer indéfiniment, et qui va continuer à consommer des ressources. Ça veut bien dire qu'il y a encore une différence. Donc là, on va restreindre encore la notion, et on imposera dans ce cas-là qu'il y a un petit temps d'arrêt pour que M3 s'arrête juste après que M1 s'arrête. On aura la délétation temporelle D, on aura le temps d'arrêt E. Tout ça pour en arriver à la définition formelle de ce qu'on entend par simulation. Donc, on dirait qu'un modèle de calcul M1 simule un modèle de calcul M2 si, pour tous les programmes de M2, on peut trouver un programme de M1 tel qu'on a rajouté qu'un ensemble fut une variable, c'était la même temporelle de tout à l'heure, et enfin, pour la délétation temporelle, donc il existe une délétation temporelle et un temps d'arrêt tel que, pour toute exécution qu'on veut simuler, il existe une exécution telle que, c'est la même chose à délétation temporelle près, et les deux exécutions s'arrêtent à peu près au même moment. On dira que si jamais M1 simule M2 et que M2 simule M1, que les deux sont équivalents, mais dans le sens des exécutions, donc qui seront algorithmiquement équivalents. C'est cette notion-là que nous allons utiliser pour faire le lien entre les langages impératifs et les ASM. On tourne à l'arrivée donc maintenant à l'explication du titre de la présentation. Donc c'est le théorème auquel on veut arriver. On veut avoir une caractérisation, c'est-à-dire on va devoir faire une simulation dans un sens et dans l'autre, impérative, puisqu'on va utiliser des langages impératifs pour formaliser des classes d'algorithmes, des algorithmes séquentiels, donc là en l'occurrence ce sont les ASM qui vont représenter les algorithmes, en tant que quelconque, donc pour le temps quelconque, notre candidat ce sera while, en tant que multi-trécursif, donc notre candidat ce sera loopsé, en sachant qu'on a une contrainte sur les opérations, et en tant que polynomials, puisque les ASM en tant que polynomials seront caractérisés par loops et stats, avec toujours notre précision sur le degré. Et bien c'est parti, on va commencer par un sens, on va commencer par faire que les ASM simulent les langages impératifs. Alors pour ça, on va utiliser les grammes d'exécution. Je vous rappelle que dans les langages impératifs, on avait des boucles, mais qu'on n'a pas de boucles dans les ASM, on va devoir tout faire avec des conditionnels, ce qui veut dire qu'on devra être capable de dire quel est l'état en cours. On devrait être capable de reconnaître, du coup, tous les états possibles qui vont être associés au programme. Par exemple, si je reprends notre programme pour le minimum de tout à l'heure, on peut représenter l'exécution par un dessin comme ça, donc on commence par mettre R à 0, puis après on rentre dans la boucle, puis on incrémente R, puis on continue, on incrémente R jusqu'à ce qu'on finisse par arriver à la fin du programme, et la R nous gêne pour résultat. On va donc définir le graphe d'exécution de PMIN de la façon suivante, ça va être l'ensemble des programmes, de tous les programmes possibles qui apparaissent lors de l'exécution. Et du coup, ces programmes vont être capables de dire « Ah, je suis dans tel état du programme, donc du coup je vais pouvoir faire telle chose ». Du coup, on est capable d'obtenir, pour simuler ce programme-là, le programme d'ASM suivant. Donc, on indexe les booléens par tous les programmes qui apparaissent dans le graphe d'exécution. Donc si jamais on est au début, il faut qu'on cesse d'être dans l'état du début, on met R à 0 et on passe dans l'état suivant. Si on est dans l'état suivant, bon, là il se passe deux choses, c'est ou bien on rentre dans la boucle, dans ce cas-là, on active ça et on incrémente le compteur, ou bien on sort de la boucle, dans ce cas-là, on remet le compteur à 0 et on arrive au programme de fin. Si jamais on rentre dans la boucle, il faut qu'on puisse incrémenter R et on revient à l'état précédent. Et si jamais on atteint le programme de fin, à ce moment-là, rien ne se passe puisque c'est fini. Bien sûr, le programme peut sembler long, mais je n'ai même raccourci puisque normalement, j'aurais dû mettre les parts et N parts des ASM, mais là il faut considérer que tout ce qui est dans le même bloc et dans un part et une part. Bon, du coup, en suivant cette méthode-là, on est capable d'avoir une traduction d'un programme impératif par un programme d'ASM qui va utiliser des labels temporaires, donc on a rajouté autant de booléens qu'il y avait de programmes dans le cadre d'exécution. Pour l'égalisation temporelle, il est capable de simuler l'état étape par étape, et on n'a pas de temps pour s'arrêter, donc on a une simulation quasi parfaite, ouvrir à ton point fpré, et du coup, on aboutit à la première partie de notre théorie, à savoir que les ASM sont capables de simuler les programmes impératifs. Si vous vous rappelez tout à l'heure, donc on avait considéré que, alors, dans les programmes impératifs, il y avait notamment des fragments, il y avait while, donc comme while est un programme impératif, ASM est capable de simuler while, on avait dit que loop c, si on avait la contrainte sur les opérations, était en temps primitif récursif, donc comme les ASM simulent le programme impératif, c'est-à-dire que les ASM en temps primitif récursif sont capables de simuler loop c, et tout à l'heure on avait dit que loop c stat était en temps polynomiale, donc par conséquent les ASM en temps polynomiale sont capables de simuler loop c stat. Bon, la moitié du travail est faite, malheureusement la moitié est la plus facile, puisque la suite est un peu plus difficile, on va devoir le faire en plusieurs étapes. Alors, on va commencer par juste essayer de traduire, donc ce qu'on veut faire maintenant, c'est simuler les ASM avec les programmes impératifs. Donc pour ça on va juste commencer par traduire une ASM au programme impératif. Une façon un peu naïve de faire consisterait à dire, bon bah j'ai une mise à jour, je le traduis en mise à jour, d'une conditionnelle je le traduis en conditionnelle, et là je peux faire des choses en même temps, bah c'est pas grave, j'ai fait les unes après les autres. Le problème avec ça c'est que si on prend un programme simple, par exemple celui-là, qui met simultanément y dans x et x dans y, donc qui échange les valeurs entre x et y, le problème c'est que sa traduction ça donnerait le programme suivant, où on met y dans x, puis après on met x dans y, mais dans x il y a déjà y, donc on a écrasé la valeur de x par la valeur de y. Comme on l'a vu tout à l'heure, dans ce cas-là on a besoin de variables temporaires. Du coup on aboutit à quelque chose de cette forme-là, donc à gauche c'est les programmes d'ASM sous forme normale, on peut toujours ramener les programmes d'ASM sous cette forme-là, et on les traduit quasiment mot pour mot en tant que programme impératif, à ceci près que tout ce qui va être lu dans l'ASM, donc là tout l'été, tout ce qui va être lu, on va le sauvegarder dans des variables temporaires, on prendra une nouvelle variable temporaire pour tous les termes qui apparaissent dans le programme d'ASM, et du coup comme on ne met pas à jour les variables dans le programme du même, on sera capable de faire les mises à jour sans jamais perdre d'informations. Le problème bien sûr c'est qu'il nous reste à initialiser ces variables temporaires, donc pour ça on rajoute ce programme-là devant, et le problème c'est que là les blocs ne sont pas forcément de la même taille, donc par conséquent selon l'état actuel on ne mettra pas forcément autant de temps à faire le programme d'ASM. Ce qui veut dire que nous ce qu'on voulait c'est avoir une bilatation temporaire qui soit uniforme, on va être obligé de perdre du temps en rajoutant des commandes qui ne font rien, ou des commandes skip. On obtient donc une traduction, donc un programme impératif qui est capable de traduire une étape de l'ASM, mais seulement une étape, le problème c'est qu'après le programme s'arrête, or l'ASM elle continue, on a fait une étape, quelle que soit l'étape, chouette, mais maintenant il faudrait être capable de faire toutes les exécutions. Alors quand je dis qu'il traduit une étape, ça veut dire que l'ensemble de mise à jour qui est fait par le programme est le même que l'ensemble de mise à jour qui est fait par l'ASM, et que le temps d'exécution est uniforme. Donc ce qu'on voudrait faire maintenant c'est, quand on est capable de faire une étape, c'est de le répéter autant de fois que nécessaire pour simuler toutes les étapes. Pour ça on a besoin d'un programme qui dure au moins aussi longtemps que l'exécution. On arrive à la deuxième partie, donc comment faire un programme qui dure assez longtemps ? J'appelais ça un programme de complexité. L'idée c'est que du coup ça va dépendre de la complexité de l'ASM. S'il n'y a pas de contraintes de complexité sur l'ASM, on prendra un programme qui dure assez longtemps, par exemple un programme qui dure indéfiniment. Si jamais l'ASM est un temps primitif récursif, dans ce cas-là on est capable de calculer ce temps-là avec un programme de MOOP, et donc il suffit de mettre le résultat dans une boucle et on aura bien le montant. Si jamais l'ASM est un temps polynomial, on sera capable de le récolter de cette façon-là, donc n c'est le devenu polynôme, et il suffira d'imbriquer suffisamment de boucles pour avoir un programme qui dure assez longtemps. Donc on remarquera que selon les trois classes de complexité, on a trois programmes différents, et c'est pour ça qu'on obtiendra trois enseignes de programmes différents à la fin. On obtiendra Y, on obtiendra GOOPSET, et là on obtiendra GOOPSET STAT. Le problème c'est que là, on a obtenu des programmes qui duraient assez longtemps, le problème c'est qu'ils peuvent durer trop longtemps. Par exemple le programme là ne s'arrête jamais. Donc maintenant ce qu'on veut pouvoir faire c'est détecter quand est-ce que l'ASM a fini. Donc pour ça, je vous rappelle tout à l'heure, quand on avait voulu faire la traduction de l'ASM dans les programmes impératifs, on avait mis toutes les valeurs des termes dans des variables temporaires, donc ce sont les anciennes valeurs des termes, et après on avait fait les mises à jour, donc par conséquent dans l'été il y a les nouvelles valeurs. Donc ça c'est une ancienne valeur, et ça c'est une nouvelle valeur. Qu'est-ce qui se passe si jamais, pour tous les termes qui sont lus par l'ASM, les anciennes valeurs coïncident avec les nouvelles. Ça veut dire que pendant le calcul on n'a pas fait de mise à jour. Si on n'a pas fait de mise à jour c'est que l'état est même, si l'état est même c'est que l'ASM s'est arrêté. Bon, très bien. Ce qui veut dire que cette formule détecte bien, elle devient vraie exactement au moment où l'ASM a terminé son travail. On obtient donc comme problème de complexité le programme qui dure assez longtemps, que je vous ai montré tout à l'heure, et qu'on va modifier de manière à ce qu'il s'arrête lorsque cette formule devient vraie. Ce qu'on fait syntaxiquement de la façon suivante. On a donc un programme qui est capable de s'arrêter pile au bon moment quand l'ASM a terminé. Récapitulons. Du coup pour simuler l'ASM pi, nous avons un programme qui est capable de durer autant que l'exécution de pi. Très bien. Donc on aura toutes les étapes de pi et à chaque étape on aura une commande du programme qui va être faite, soit. On a un programme qui est capable de simuler une étape de l'ASM. Bah du coup tout ce qu'on a à faire c'est, comme on avait un programme qui faisait une commande à chaque fois que l'ASM faisait une étape. On va coller le programme qui simule une étape après chaque commande. Ce qui veut dire que du coup notre programme final sera capable de faire une commande pour la complexité, puis une simulation de l'étape de l'ASM, puis une commande, puis une étape, puis une commande, puis une étape. Et il va s'arrêter quand l'ASM aura terminé. Par conséquent on aura bien une simulation de l'ASM. Presque. A ceci près qu'il y a encore deux petits détails à régler. Le problème c'est que l'EVT temporaire va vous assurer d'être initialisé. Donc pour ça on le fait en ajoutant un exemplaire de PPO au début du programme. Et enfin, le problème de ce programme là, c'est que je vous ai dit tout à l'heure, il fallait un temps d'arrêt pour que la machine qu'on essaie de simuler, que les deux machines s'arrêtent au même moment. Et bien pour faire ça on est obligé, le problème c'est que là, le programme qu'on va obtenir avec cette définition là, lui il n'a pas un temps d'arrêt qui est uniforme. Du coup ce qu'on est obligé de faire, c'est à partir du moment où notre formule qui dit que l'ASM s'est arrêtée, dit oui l'ASM s'est arrêtée, on va compter le nombre d'étapes qu'on fait, on est capable de maximiser le nombre d'étapes qu'on va faire, donc par conséquent il suffit juste de rajouter le bon nombre de skips. Et après on obtient donc le programme final. Je vous avais dit que c'était difficile. On obtient donc la deuxième partie du théorème, à savoir que Y est capable de simuler ASM, l'OOP C est capable de simuler les ASM en tant qu'immunité précurcive et l'OOP C STAP simule les ASM en tant qu'immunité précurcive et on a toujours notre propriété sur le degré, très important. Du coup on a fait les deux côtés de la simulation, ce qui veut dire que les deux choses sont équivalentes. En obtenant notre théorème, à savoir nous sommes capables de caractériser l'ensemble des algorithmes avec le langage impératif while, on est capables de caractériser l'ensemble des algorithmes comme primitif précurcif avec l'OOP C, mais on a quand même une restriction sur les opérations disponibles, et on est capables de simuler tous les algorithmes polynomiaux avec l'OOP C STAT et on est même capables de préciser le degré du polynome. Le troisième résultat en particulier est assez fort parce que comme on s'intéresse depuis longtemps aux algorithmes en temps polynomiaux, à chaque fois on a essayé de faire des modèles qui étaient capables de les formaliser et on a essayé d'augmenter le nombre d'algorithmes en enlevant des contraintes sur les programmes et tout en s'assurant que ça restait polynomiaux. On savait qu'à chaque fois on avait de plus en plus d'algorithmes polynomiaux et on ne savait jamais quand est-ce qu'on allait s'arrêter. Or là du coup on a peut-être un candidat qui indique c'est ça, c'est vous allez aller de plus en plus loin mais ça va s'arrêter et ça va être quelque chose qui va être équivalent à l'OOP C STAT. Je vais prendre juste une minute de plus pour commenter le théorème. Une chose qui est intéressante c'est que par exemple si on prend un programme impératif, on peut tout à fait comme on a la simulation dans les deux sens on peut la simuler par une ASM puis après la re-simuler dans les langages impératifs. Dans le programme rythmique, on obtient la même chose. A ceci près que du coup on obtient des programmes qui ont une forme un peu spéciale. Par exemple, si on a un programme qui a plusieurs well on peut obtenir un programme qui est algorithmiquement équivalent mais qui ne contient qu'un seul well. C'est l'équivalent de la forme de Clény mais pas seulement fonctionnel, du coup, algorithmique. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a essayé d'obtenir les algorithmes les plus puissants possibles et les plus rapides possibles par exemple. Et vous pourriez me dire mais du coup comment est-ce que... comment on peut espérer y arriver si on utilise des commandes qui font perdre du temps ? Bon. Alors... sur quoi je répondrais qu'on a été obligé d'ajouter les skips pour avoir une dilatation temporelle qui soit uniforme et pour avoir un temps d'arrêt qui soit uniforme. Donc il suffirait en fait de relâcher la définition pour enlever les skips. Mais on a quand même tenu à avoir la définition de la simulation la plus fine possible étant donné les modèles sur lesquels on travaillait. Donc c'est pour ça qu'on a mis ces contraintes là. J'ai utilisé la dilatation temporelle mais malgré tout on devrait pouvoir dire oui si on peut faire la même chose mais en deux fois en même temps c'est quand même mieux. Et justement là on a envie de dire bah pas vraiment. On n'en tient pas compte. C'est vrai. C'est vrai qu'on devrait tenir compte des constantes. Alors c'est pour ça que j'ai travaillé sur une version un peu plus étendue des langages impératifs qui on a pas eu besoin de la dilatation temporelle pour simuler les problèmes impératifs voire les ASL. On en a eu besoin pour simuler les ASL voire les problèmes impératifs. Et en fait il suffit d'augmenter la puissance du modèle pour qu'on ait plus besoin de la dilatation temporelle. Donc ça fait un problème de régler. Le problème c'est que ce modèle là il était moins classique. Donc j'ai d'abord voulu faire en priorité une présentation sur un modèle qui colle un maximum avec les modèles utilisés par la communauté. L'autre point que je voulais aborder c'était que les constantes ne comptent pas vraiment pour les ASM puisque je soupçonne qu'on ait un terme d'accélération linéaire pour les ASM. On remarque que dans les trois classes d'algorithmes qu'on a isolées il n'y a que l'OOPSET qui a une contrainte sur les opérations. C'est pas très surprenant pour Wild. Par contre pour l'OPSET, c'est quand même assez surprenant. Parce que ça veut dire qu'on est capable d'obtenir un temps qui soit toujours plénomial mais même si on l'utilise, des fonctions très 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 puissantes. De la même façon, on est bien content d'avoir une caractérisation du degré. Donc l'OPSET, c'est un condédat intéressant mais malgré tout ça reste peu naturel de programmer avec. Donc il y a probablement davantage de travail à faire ici. Enfin, une dernière remarque. On a choisi le modèle de bourré-fiche, mais on peut très bien se poser la question qu'est-ce qui se serait passé si on avait pris d'autres modèles. En particulier le modèle de ghostographie, c'est intéressant puisqu'on peut faire de la spécification. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je vais peut-être laisser la parole au jury. Donc, merci beaucoup. Donc Yoann, vous avez présenté de façon pédagogique et dynamique votre travail de thèse. Vous avez très bien répondu aux différentes questions du jury montrant que vous déminiez votre sujet. Vous avez bien eu en évidence votre vision globale de ce domaine dans lequel s'inscrit votre sujet de thèse. Le jury a tout particulièrement apprécié le lien établi entre le travail de bourré-fiche sur les ASL pour travailler au sein de l'école et le lien avec la complexité, la implicité, et en particulier le temps qu'on y a. Ce qui est pour nous une des originalités de votre travail, ce qu'on tient. Merci. Pour toutes ces raisons, le jury vous décerne le grade de docteur en informatique. Il y aura... Il y aura... Il y aura... Pour toutes ces raisons, le jury vous décerne le grade de docteur en informatique. Merci. Merci. Applaudissements Merci beaucoup pour vos avis qui étaient assez éclairants d'ailleurs. Je garde quelques questions dans un point de la tête pour y réfléchir. Et donc, je voulais vous remercier encore d'être venu. Et je voulais en particulier remercier Pierre pour avoir su à la fois me guider et à la fois m'avoir laissé faire mon travail. T'as réussi à trouver un équilibre et j'ai trouvé ça très bien, surtout que j'ai été en premier docteur en. Et je voulais remercier Solène, ma fiancée, pour m'avoir supporté pendant tout ce temps-là et avoir été une source constante d'inspiration. Merci à tous. Applaudissements 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 Et de champagne. Et en expérience, c'est... C'est moi-même, il y a un petit goût de l'ingra et d'amandre. Non, merci. Félicitations docteur Merci Une réaction Bébé c'était dur Merci beaucoup Mais rien Bravo Bravo